Écoutez, moi je suis un fervent défenseur de la laïcité et dans un pays laïque, c'est l'État chez lui et l'Église chez elle. Alors je ne comprends pas pourquoi un ministre de la République, le ministre de l'Éducation nationale, vient ainsi s'immiscer dans un débat religieux pour caractériser tel ou tel vêtement. Il le fait alors même que le Conseil français du culte musulman à propos de l'abaya a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un vêtement religieux. Je crois donc que c'est une polémique, c'est une diversion, je crois qu'elle est raciste et qu'elle vise à écarter, à effacer les vrais enjeux de cette rentrée. Le prix des fournitures scolaires qui flambe, plus 11%, qui met les familles en difficulté. Le manque d'enseignants, vous savez qu'il y a 3000 postes non pourvus au concours de l'éducation nationale et que dans beaucoup de classes il va manquer des enseignants le jour de la rentrée. Et puis la réforme du lycée professionnel qui rentre en vigueur et qui massacre cette voie qui accueille un tiers des lycéens de notre pays. — Paul Vannier, revenons un instant sur l'abaya. Pour vous, le port de l'abaya n'a absolument aucune dimension religieuse. — Pour moi, elle n'en a pas. En tout cas, les autorités religieuses elles-mêmes l'indiquent. Comment allez-vous faire la distinction ? Comment les chefs d'établissement demain vont-ils faire la distinction entre une abaya et une robe longue qui sont des vêtements parfaitement identiques ? Je crains qu'en recherchant, en poussant les chefs d'établissement à toute force à devoir faire cette distinction, on instaure au fond un régime de contrôle au faciès généralisé. Parce que c'est en fonction des origines supposées, des appartenances religieuses ou géographiques supposées de tel ou tel élève que je crains que la différence ne se fasse. C'est contraire à l'esprit de l'École de la République, qui doit être une école de fraternité, une école de légalité, une école qui fasse sa place à tous les élèves et à tous les élèves. Bien sûr, bien sûr pour leur apporter un enseignement, bien sûr pour les convaincre des principes républicains. Mais l'École de la République n'est pas là pour exclure, pour stigmatiser, pour brutaliser. Pourtant, Paul Vannier, c'était une demande de la plupart des chefs d'établissement, des parents d'élèves également. On en a eu il y a quelques minutes à qui on a pu poser la question. Ils sont globalement satisfaits. Ça veut dire que selon vous, leur voix ne compte pas ? Écoutez, les chefs d'établissement, je crois, appelaient à de la clarification. Eh bien, le ministre de l'Éducation nationale pouvait dire que l'abaya n'est pas un signe religieux, comme, je le répète, le Conseil français du culte musulman l'indique. Et alors, tout était résolu. Il n'y avait plus de difficultés. Et nous pouvions entrer dans une rentrée apaisée, dans une rentrée consacrée aux élèves, aux grands enjeux éducatifs de ce pays, alors que notre école est en voie d'effondrement et que beaucoup, beaucoup d'attentes pèsent sur le nouveau ministre de l'Éducation. Là, il y a une nouvelle polémique. Au fond, M. Attal a trouvé son croque-top. Je vous rappelais qu'il y a quelques années, M. Blanquer visait d'autres jeunes femmes. Je veux d'ailleurs dire que ce sont toujours les jeunes femmes qui sont la cible de ces polémiques politiciennes, racistes, anti-musulmanes, qui sont insupportables. Merci, Paul Vanier, d'avoir répondu à nos questions. Véronique Sainte.